Modélisation d'une action mécanique Pour rendre compte des effets d'une action mécanique, on la modélise par un vecteur appelé force et noté F. Les forces permettent de représenter une action mécanique. L'action mécanique exercée par le corps A sur le corps B est notée F de A sur B. Le vecteur force est caractérisé par son point d'application, qui est soit le point de contact pour les actions de contact localisées, soit le milieu de la surface ou le centre du volume pour les actions réparties en surface ou en volume, sa direction, appelée aussi droite d'action, qui est celle de l'action, son sens, c'est-à-dire l'orientation, qui est celui de l'action, et sa norme notée F, qui représente son intensité et qui est mesurée en newton de symbole N majuscule. Prenons un premier exemple. Une personne appuie sur un mur avec son doigt. Il s'agit d'une action de contact. Le point d'application de cette force est le point de contact noté A. La direction de cette force est l'horizontale, représentée ici par une droite en pointillé. Le sens de cette force est vers la droite. Sa norme ici est inconnue. On représente le vecteur force par une flèche dont l'origine est le point A, qui a pour direction l'horizontale, de la gauche vers la droite, et on représente bien au-dessus F de doigt sur mur. Prenons un deuxième exemple. Une balle tombe vers le sol. La terre exerce une action à distance sur la balle. Le point d'application est le centre de la balle noté G. La direction est la verticale, représentée ici par une droite en pointillé. Le sens vers le bas. La norme est inconnue. On représente le vecteur force verticalement vers le bas, qui démarre du point G. On représente ensuite F de terre sur balle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?